Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer sa brosse en poils de sanglier donc je vais vous montrer surtout comment moi je procède parce que c'est vrai qu'elle a tendance à devenir assez dégueulasse à la masse des poils, des moumounes, des trucs vraiment je sais pas de où ça sort donc de ce fait ça la rend difficile à nettoyer donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je procède alors pour nettoyer votre brosse, vous avez besoin d'un peigne à dents rapprochées vous avez également besoin d'une brosse à dents usagée, un gel douche ou shampoing de votre choix chimique ou non chimique donc là peu importe, c'est du biofa, voilà et enfin de vinaigre d'alcool coloré ou de vinaigre blanc de préférence si vous en avez sinon vous faites comme moi avec du vinaigre tout simple alors donc on va d'abord enlever le surplus de cheveux avec ses doigts tout simplement bon là il reste plus grand chose parce que je les avais déjà retirés voilà et donc je sais pas si vous pouvez constater mais il y a des sortes de petites moumoutes blanches là donc on va avoir un peu de mal à enlever mais on va tenter donc de tout récupérer donc qui se mettent principalement ici donc sur le côté de la brosse donc c'est vraiment dégueulasse donc je vais mettre un fond d'eau et je vais déjà récupérer donc au peigne ce qui se trouve sur le côté donc on va encore récupérer les cheveux sachez qu'une brosse donc qui n'est pas assez nettoyée donc qui n'est pas nettoyée souvent ou pas nettoyée du tout peut vous donner des petits soucis donc au niveau du crâne donc il est fort probable que vous attrapiez tout simplement une sorte de champignon ou des bactéries ou quelque chose comme ça donc qui va vous gratter, qui va vous démanger les cheveux donc ne négligez pas donc le nettoyage de votre brosse parce que c'est vraiment très très important surtout si vous voulez pas avoir de problème de peau donc comme vous voyez j'ai déjà récupéré quand même une bonne partie de moumoutes avec des cheveux, bien dégueulasse donc vous faites ça avec du matériel qui ne vous sert plus un vieux peigne, une vieille brosse à dents tout simplement pour les brosses en bois c'est à peu près pareil sauf que c'est beaucoup plus facile à enlever personnellement je récupère des petites moumoutes avec mes ongles je les fais remonter le long des picots en bois et ça va tout seul et je procède sinon à peu près de la même manière la brosse en poil de sanglier c'est le plus difficile à faire parce que ça s'est incrusté jusqu'au bout là donc pour aller récupérer ça c'est difficile donc vous devrez récupérer des petits trucs comme ça des petites moumoutes qui viennent de je ne sais où elles ont décidé de débarquer pour le fun donc c'est un jeu de patience comme vous pouvez le constater donc je le fais à peu près une à deux fois par mois ça dépend à peu près comment à quelle fréquence je l'utilise et à chaque bain d'huile donc quand j'étale mon bain d'huile avec la brosse je la nettoie également juste après donc ce qui donne que je la nettoie à peu près une à deux fois par mois grand maximum bon là j'en ai récupéré un maximum je vais mettre un petit peu de gel douche donc chimique ou non chimique ça ne pose pas de problème puisque ça va être rincé je vais prendre ma brosse à dents que je vais tremper et je vais frotter en profondeur jusqu'au bout je ne garantis pas qu'on va tout ravoir mais des fois ça m'arrive d'en ravoir un bout de pas mal et des fois un peu moins mais bon le principal c'est qu'elle soit nettoyée et qu'on ait enlevé un maximum de saleté je vais me faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu mieux comme vous voyez c'est quand même assez dégueulasse vous imaginez vous brosser comme ça les cheveux pendant un an avec les saletés sur votre brosse moi non je vais repasser un coup de peigne dedans sachez que ça ne l'abîme pas les picots sont très bien ancrés dans la brosse donc ça ne pose vraiment pas de problème vous pouvez tirer il n'y a aucun souci si votre brosse est de bonne qualité bien évidemment pour celles qui me demandaient cette brosse a une paire d'années dans les dents elle doit avoir une dizaine d'années elle m'a été offerte par ma grand-mère qui l'avait achetée tout simplement chez une coiffeuse de quartier elle avait payé 200 ou 300 francs quelque chose comme ça et donc je l'ai récupérée elle tient donc je garde celle-ci mais sinon après je pense que vous pouvez en trouver un peu partout donc de plus ou moins bonne qualité après il suffit d'aller voir un petit peu ce que les sites vous proposent tout simplement les coiffeurs, les grossistes ou même dans le commerce je n'ai rien du tout récupéré avec mon peigne donc ça a l'air d'être assez propre donc je la rince de même pour l'eau c'est pas grave si vous l'habillez d'eau ça pose aucun problème de l'eau chaude bien évidemment donc ensuite je vais mettre de l'eau siède siède à chaude je vais remplir mon évier avec donc je vais mettre la tête de la brosse dans l'eau et je vais rajouter du vinaigre donc du vinaigre d'alcool coloré mais l'idéal c'est vraiment du vinaigre blanc qui désinfecte tout donc pour le dosage on va dire à peu près je sais pas 6 cuillères à soupe à peu près n'hésitez pas à l'abiber directement et voilà donc là je vais la laisser tremper à peu près une heure une heure ou deux et puis après donc je vais tout simplement la récupérer je vais pas la rincer je vais la laisser imbiber de vinaigre je vais la secouer donc la secouer dans la baignoire pour lui enlever un maximum d'eau et après je vais la laisser sécher donc tête debout comme ça contre l'évier tout simplement je vais la laisser sécher toute la nuit et demain je pourrai la réutiliser sans problème donc j'espère que ma méthode vous aura servi, vous aura aiguillé vous aura aidé à nettoyer votre brosse en espérant que ceci fonctionne chez vous donc ça s'opère également donc pour les brosses en bois les brosses en poils de soie donc je pense que ça peut marcher un petit peu sur tout type de brosses donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser il y a vraiment pas de soucis je répondrai avec plaisir je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles ok ? ok ?